De longues heures de galère pour des milliers de voyageurs. Après un enchaînement d'incidents qualifiés d'exceptionnels par la SNCF, la double rame du TGV 8538 partie de Handaï a été bloquée toute la nuit dans les Landes. Pour l'heure, après de plates excuses, la direction dit poursuivre son enquête. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une série d'incidents d'alimentation électrique. Nous avons diligenté une enquête dès hier matin. Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments sur quelles sont les causes véritables de cette série d'incidents d'alimentation électrique. Est-ce que c'est des sujets d'infrastructure ? Est-ce que c'est des sujets de train ? Les éléments, je ne les ai pas. Il faut dire que la circulation sur les lignes atlantiques n'est pas un long fleuve tranquille. Pantographe défectueux, caténaire endommagé. Le résultat est toujours le même, asphyxie du réseau et voyageurs en perdition. Le conseil régional, lui, incrimine l'état de ces lignes non entretenues. Cet incident majeur souligne une nouvelle fois la fragilité du réseau ferroviaire historique de Nouvelle-Aquitaine. Ce que nous avons vécu ce week-end est l'exemple typique d'une absence d'anticipation. Nous n'avons qu'une seule ligne ferroviaire qui remonte d'Espagne, où on fait passer des TVR, des TGV, des trains intercités et quelques trains de fret. Donc par définition, on arrive à saturation. Deuxième voie ou pas, pour l'heure, il n'est question que de remise en état. Les investissements nécessaires pour la réfection des infrastructures ferroviaires a été chiffré à 3 milliards d'euros sur 10 ans, avec des efforts conjoints entre les deux parties. Mais il semblerait que l'implication de l'ASNCF ne soit pas aussi manifeste que le voudrait la région. Sous-titrage Société Radio-Canada